Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Total War Warhammer. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On marchait vers les vildruquis qui nous ont défait une première fois, ce qui a tendance à me saouler assez fort. Je voulais savoir si je pouvais récupérer mes héros par contre. Je pense qu'ils vont revenir d'eux-mêmes les héros, ce ne sera pas un souci. Je crois qu'on peut même le voir en fait, seigneur et héros, s'il y a des mecs blessés. Ok, donc Archidouine revient le tour d'après, Izette dans deux tours, et Ronin dans deux tours aussi. Globalement ça va quoi. Ici, on est toujours extrêmement statique, on va dire. Escanor Valar, lui, il n'est pas statique du tout. Il vient renforcer la zone ici parce qu'il va y en avoir besoin. Notamment avec le dernier rituel, qui arrive sous peu. Ça va franchement partir en sucette. Je crois que tout le reste a bougé. Alors je reçois comme d'habitude des demandes pour que je confédère avec Lotherne. Les gens, si jamais je fais ça, ça va être super long. Il va falloir que je gère également tous les territoires qui se trouvent sur Ultian. Ça va être méga long. Alors, le prochain tour, on a des dragons. Ici, on est en train de se reposer. On sait que le roi phénix est plus ou moins en train de se pointer par là. Ouais, parce que regardez ce qui va se passer si je confédère avec Lotherne. Donc tout ça, ça peut encore aller. Il n'y a pas d'armée adverse. On gagne une armée ici. Est-ce qu'ils sont en guerre ? Je ne sais pas s'ils sont en guerre aussi, c'est con. C'est ça le souci ? Ouais, 144. Ça veut dire que là, je récupère tout ça. Le prince Tyrion. Je récupère au moins trois armées sur l'île. Après, l'idée, ça va être de tenir la position, tout simplement. Bon, allez, on va tenter de le faire. Ma contre-proposition, ce n'est pas ça. Ma contre-proposition, c'est une confédération. Ils ne veulent pas la confédération. Ici, j'offre beaucoup de pognon. Je pense que ça, ça veut dire oui. Voilà. Alors maintenant, comment ça se passe ? Voilà, donc on m'avait demandé le grand empire aux elfes. Le grand empire aux elfes, il est fait. Par contre, au niveau du budget, bien évidemment, ça s'est un peu cassé la gueule. Alors par contre, on va se détendre deux minutes, on va faire le point de l'intégralité de nos forces, du coup. Jusqu'où notre territoire s'étend-t-il ? Ouais, il s'étend un peu partout, le territoire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il s'étend un peu partout. Est-ce que... Ça, c'est de l'épouler. Je vous ai entendu des histoires de votre valoir. Laissez-nous se tromper ensemble. Une courte fonde. on va faire quelques accords commerciaux qu'on ne pouvait pas faire avant histoire de remonter un petit peu le budget je crois que ça va être tout bon alors là par contre normalement il n'y a plus grand monde qui peut venir nous emmerder a priori on a récupéré quelles armées on va regarder ça ouais donc ça c'est à nous Tyrion Tyrion qui a un peu une armée de merde ici qu'est-ce que c'est que ça on a une guerre contre ça ça aussi c'est pas ouf tout ça c'est pas ouf bon avec l'argent qu'on a on va essayer de développer on va essayer de développer tout ça on va mettre du savoir déjà qui a pris un niveau et qui n'a pas de matériel on va lui filer du matos ça ce brave gars ah d'accord eux ils ont débarqué ici ils ont débarqué ici et ça c'est une belle armée l'art de rien qui vient de débarquer on galère un petit peu ici il y a des niveaux également un peu de heal ce serait une bonne nouvelle Borat vraiment il s'appelle vraiment Borat alors toute cette armée là on va aller ravager ouais leur ravager la gueule c'est pas parfait ici on a une autre armée pourquoi pas on va rester là allez on va commencer à investir du pognon un peu partout parce qu'à mon avis il y a quand même moyen de faire pas mal de pognon j'ai pas besoin de ça le terme j'ai pas besoin de ça ça oui on a encore une armée ici c'est excellent ça j'ai pas besoin de spécialement m'en soucier ça oui ça oui on a enfin récupéré la tour blanche aussi normalement sauf qu'elle a pas été faite félicitations les gars félicitations de ne pas avoir fait la tour blanche c'est complètement con ensuite est-ce qu'ici on a l'hôtel d'Azurian oui la flamme sacrée est là ok bon bah je crois qu'on a fait à peu près le tour ici est-ce que c'est valable ah c'est vrai il y a tous les tous les trucs comme ça à développer c'est pas compliqué je vais mettre revenu 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 taux d'imposition taux d'imposition taux d'imposition taux d'imposition reste attendez j'ai Albion wow cool la cité d'Albion c'est un truc qui a vraiment de la gueule on va essayer de construire des bâtiments de défense histoire de la conserver voilà 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 bon de toute façon on peut pas vraiment bouger les comment on peut pas vraiment bouger les nouveaux héros Tyrion et compagnie on a pas le enfin ils avaient pas de mouvement quand on a commencé donc voilà du coup on les bouge pas on a Faenor qui se déplace toujours pour aller casser une ville qui n'est pas une ville comment dire qui n'est pas une ville des rats des scaven mais une ville d'hommes lézard mais c'est pas grave je vais quand même la détruire même si c'est pas vraiment ce que je cherchais à l'origine du moins bon j'espère juste que les tours seront pas toujours si long il faudrait que j'élimine des factions en fait ça irait vachement plus vite alors où est-ce qu'on allait nous on allait là c'est parti technologie plus 10% revenu de tous les ports ça serait bien dommage de s'en passer on est à combien de oui je pense que le prochain tour on pourra lancer le dernier rituel et là par contre ça va piquer mais alors quelque chose de bien pendant ce temps là notre volonté notre volonté de botter les fesses des elfes noirs il faut pas qu'on arrête ici ici ce qu'on va faire c'est ça et ça les murs ça peut attendre pour l'instant c'est pas une priorité oh là 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 tout ça oui des murs oui c'est des murs que j'ai demandé tout ça ça va archi d'ouïne voilà parfait excellent on va pouvoir se reposer encore un tour les hélias minil ont leur dragon qu'est-ce que c'est que ça on va passer en mode déplacement normal parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber oh regardez moi ça probablement les reliquats de l'armée les reliquats de l'armée qu'on affrontait tout à l'heure enfin l'autre jour plutôt Escanor tu vas rester là tu vas camper éventuellement tu vas mettre en mode bien fait voilà il fallait bien deux armées on les a parfait plus au nord du coup on a des forces plus au nord il faut qu'on aille récupérer l'enclure de toute façon ça c'est obligatoire ouais bof les monolithes voilà pieds occupés mettre à sac on a besoin de pognon c'est tout on l'a juste mis à sac ouais pas ultra rentable du coup on va booster le filet c'est toujours classe le filet bon pour le reste on va rester comme ça pas trop trop mal j'ai un peu peur qu'on nous sorte des tonnes et des tonnes de régiments qui vont attaquer le terne je vais renvoyer Tyrion à le terne peut-être au plus vite je pense que ça sera utile allez on va construire des bâtiments de divertissement partout on pourra mais après je crois que j'ai pas spécialement j'ai pas spécialement regardé trop ici oui avoir une force qui traîne dans le coin c'est pas une mauvaise idée notamment pour l'hôtel de Cain qui est effectivement très intéressante et qui mérite totalement d'avoir des murs c'est quoi ça ? hôtel de la faisaise de veuve ah bah oui forcément on va faire ça aussi Escanor tu attends alors ici alors ici descendre la terre est-ce qu'on peut recruter c'est manque de tirs cette armée genre vraiment donc l'hôtel de veuve non il n'y a rien à construire ok je valide tel quel et normalement on devrait pouvoir connaître les villes qui vont être concernées par le dernier rituel alors que nos forces principales sont en train de ravager Nagarond est-ce que ça va pas nous manquer là où l'ennemi va porter son attention et bien nous le saurons bientôt il va me falloir au moins trois armées de elf par point de comment par point de focalisation du rituel je pense au moins trois et Ronin excellent Isette également t'es peut-être pas obligé de revenir ici Isette il de la grande tortue l'auterne Angérial d'accord bah vous savez quoi je pense que Isette elle va revenir dans le coin ils sont pas bons eux ils coûtent cher mais ils sont pas bons Angérial les murs sont en construction parce qu'il y a des murs seulement à l'auterne pas spécialement regardez moi ça ça sert à rien ça ok donc comme prévu Tyrion Tyrion va se pointer dans le coin genre vite donc on va attendre quelques tours avant de se lancer dans le grand rituel sur de nous assurer de pas avoir de pépins majeurs alors il n'y a pas Exo-Halt Exo-Halt n'est pas concerné donc du coup il va falloir redescendre dans le coin avec Escanor en mode marche t'es parti gars t'es parti je sais que c'est loin mais c'est comme ça on peut pas faire autrement Exo-Halt on a bien besoin d'au moins une unité dans le coin au cas où Slenor Arklan ici il n'en restera que des cendres parfait voilà parfait ça vraiment vraiment parfait Erronine c'est vrai que t'es loin de tout Erronine pour l'instant voilà donc là au niveau pognon on est un peu rincé si je puis dire on pourrait lancer ça mais on va pas le faire maintenant parce que ça va être le drame si je le fais maintenant et qu'on n'est pas prêt alors Fëanor on va bientôt pouvoir écraser ces merdeux mais on n'est plus en guerre contre eux vraiment Gilles Gallion ah oui Gilles Gallion c'est vrai il vient protéger l'hôtel de Cain trop bien trop bien aucun problème après je vais regarder si j'ai pas un rituel qui me permet d'avancer plus vite histoire de placer mes troupes correctement avec Tyrion et Isette on aura les trois les trois armées nécessaires proches de l'auterne par contre là où c'est plus problématique ça va être l'île de la tortue où malheureusement on est encore un peu loin on a une armée et une armée c'est clairement pas assez est-ce qu'on peut pas faire un rituel histoire de non il n'y a pas il n'y a malheureusement pas ah puis l'armée de Tyrion c'est pas ouf vraiment vraiment pas ouf il faudra probablement qu'on essaye de recruter un peu ah on peut pas faire de mur c'est vrai j'avais oublié ah fait chier j'avais complètement zappé qu'on pouvait pas faire de mur ici quel emmerdement ici on a lui à l'enclube de Vaud également qui va venir protéger la cité 1,2,3,4 armées à Lothern et la cité qui est à côté là qu'il faut protéger qui s'appelle Ascalan je crois parfait je pense je pense si on irait pas plus vite par la mer en fait je me pose des questions la chambre sanglante l'île de la grande tortue allez les gars en avant oh là là qu'est-ce que c'est loin qu'est-ce que c'est loin ouais toi aussi avance valeur des âges c'est toujours un bon truc pendant ce temps là notre assaut chez les autres cons personne n'a vraiment besoin de mage ici on va demander aux élias minil de s'occuper de ça oui ceci ne posera aucun souci slenor c'est pareil tu viens en soutien ok bien joué donc là on a réussi à le tuer lui c'est plutôt pratique est-ce que ça vaut bien le coup est-ce que ça vaut vraiment le coup que je ramène T'Eclis en plus du reste je me pose quand même franchement la question attendez je vais faire je ne peux pas faire le rite à Isha parce que j'ai dépensé trop d'argent je pense que là avec les trois armées qu'on a ça suffit je pense que T'Eclis peut complètement se casser de là je pense à fond je pense que T'Eclis va peut-être même prendre la mer je pense qu'on ira beaucoup plus vite comme ça hop et on va lui demander de débarquer genre j'en fie ça bah voilà chambre sanglante il me faut du pognon pour l'instant j'en ai pas alors je passe le tour ah Feyenoord je l'ai oublié Feyenoord alors ces gens sont-ils toujours en guerre contre nous ou pas telle est la question les renforts de Morati Malekith et Morati contre Slenor Arklan et ses dragons et bah c'est parti je les ai pas vu venir je m'attendais pas à ça je pensais qu'on était assez près en fait avec l'armée des Eliaminil et bah en fait il faut croire que non on n'était pas assez près bon alors par contre Malekith sur son dragon contre 6 dragons stellaires j'avoue que je suis pas super super sûr qu'il s'en sortira bien pour le reste on a 3 balistes enfin il y a moyen de leur faire mal au fillon quand même commencer le déploiement c'est quoi ça renfort de Nagaronde bah les gars vous avez mal choisi votre endroit pour vous pointer en tant que renfort c'est moi qui vous le dis les lions blancs il a quoi il a un cheval ouais il a un cheval à Aetis les chevaliers là ici on pourra soigner les gens il n'y a pas de soucis Stenor bah c'est pareil on va juste foncer dans le tas on va leur faire mal aux fesses pendant ce temps là idéalement je pense que si on peut déployer les balistes ici on est bien je pense je pense qu'on a une super ligne de vue sur tout ça hop là les archers les archers c'est pareil ils vont se mettre dans le coin on va laisser les dragons ici parce qu'on va essayer de s'occuper du petit père Malekith je peux croire je m'embête alors petite pause et là ils se sont mis tout là-haut bon bah écoutez donc là il n'y a pas de problème ce qu'on va faire c'est qu'on va dire à eux d'avancer on va dire à tous ces gens là d'avancer également ça c'est pour le flanc oh c'est mignon c'est quoi ça Moratti elle est mignonne ta chèvre volante dis-moi je suis impressionné mais genre vraiment 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 ah merde par contre je suis un peu emmerdé défoncez-moi ça ils sont arrivés en décalé par rapport à ce qui était annoncé bravo bravo les éclaireurs ça fait plaisir je vous laisse de voir que vous avez été extrêmement clairvoyant allez là on va cracher un peu là-dedans allez qui sait qu'il y a besoin de heal bon pour l'instant vraiment personne voilà c'est quoi ça des ombres contre un dragon voilà déjà la vieille elle est morte c'est parfait de l'autre côté comment ça se passe de l'autre côté il y a des trucs qui me courent dessus mais genre très très vite des tristes lames oui très bien ce n'est pas un souci notre artillerie est là elle est prête à les recevoir ils prennent super cher c'est parfait c'est parfait alors pendant ce temps là là-bas est-ce que c'est mort ces trucs ou pas du tout hé c'est bon c'est géré oui non les gars non 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 commencez pas à bouger vous faites n'importe quoi les gars je tiens vous le je pense que vous le sachiez vous faites n'importe quoi c'est bon c'est bon là c'est grillé oui c'est bon allez en avant un petit peu voilà qu'est-ce qu'on en pense du souffle de dragon ah ça pique un peu quand même ah je comprends je comprends moi aussi j'aimerais pas allez bon alors par contre ça va être l'heure d'utiliser d'utiliser nos troupes potions d'impétuosité mais complètement on va aller là-dedans qui c'est qui a besoin de heal lui il a besoin de heal allez ces deux dragons là sur le père maléquite et puis les troupes il faut que ça se bouge le fion en avant en avant les gars en avant en avant incoming ennemi spells carrément et puis les gars toi aussi tu vas chercher maléquite toi aussi tu vas chercher maléquite on en avant on va régénérer on va régénérer un peu la vie de tout ça les dragons qui se lattent comme ça c'est magnifique putain il fait tellement mal allez en avant en avant j'imagine qu'il est immunisé au feu maléquite ce serait pas étonnant je vais essayer de lui caler un trait dans le cul histoire de le terminer ah j'ai à cliquer sur terminer quelle tristesse j'ai pas fait exprès bon c'est pas grave victoire décisive quand même ça leur apprendra à essayer de venir nous ennuyer bon bah massacre normal qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ils arrivent en formation desserrée un que j'écrase en premier le second que j'écrase en second voilà y'a pas de débat stratégiquement c'était un peu de la merde ah elle est cassée où ton nul qu'est-ce qu'il fait ce qu'il est emmerdé bah lui il y a mon merde à côté de T'Eclis mais il a rien compris à la vie à mon avis il va avoir des problèmes bon ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter là l'épisode à la fin de ce tour on aura de nouveau mis Malekith et et sa mère en déroute on aura confédéré enfin les haut-elfes les haut-elfes pardon oui c'est pourquoi tu veux pas de pack de non-agression bourreau de la sorcière avec un cumorati slennor ouais slennor il a pris du galon quand même oh putain ils sont nombreux les cons on va faire le siège on va faire le siège on va attendre tout simplement qu'il finisse par crever de faim je pense que c'est ce qu'il y a de plus sûr à faire ici oui ça c'est pas mal du tout ça bouff voilà voilà un petit coursier il fique donc là on a ce mage qui pour l'instant n'a absolument rien c'est un peu dommage d'ailleurs qu'il n'a absolument rien il va vite quand même ça c'est assez appréciable je sais pas s'il a fait les quêtes pour récupérer ses matériels par contre s'il a fait les quêtes je sais pas trop remporter des batailles contre les scaven ouais bah ce sera fait dès qu'on lancera le rituel ici sang de la terre un petit peu plus un petit peu plus haut niveau parce que j'aime bien quand même j'aime bien quand même pouvoir me soigner en combat ça par contre on va occuper voilà la clairière pervertie ça me permet au moins de nous reposer un petit peu ici voilà parfait il a pris quel trait au fait sévère exécuteur dominateur des drukkies il a récupéré mal aimé immortel a vaincu maléquite ok parfait 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 qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre force inébranlable oui je pense que c'est excellent je pense que marcheur c'est exactement ce qu'il me fallait à ce moment là oui bah écoute ce qu'on va faire c'est qu'on va aller c'est qu'on va aller ruiner le reste de cette terre maudite j'avais dit j'avais dit que j'ai arrêté l'épisode par contre non il me semble donc faut qu'on arrête l'épisode c'est bon c'est pas bon c'est encore un truc à faire archi lui il a un level encore vraiment en constitution des troupes il va me faire perdre un tour pour rien lui je m'en contrefou en vrai allez on va tracer aussi vite que possible peut-être débarquer aux igourades de l'ombre avant toute chose ici j'ai pas besoin de mur allez on fait avancer les armées de défense ce que je ferais peut-être en off c'est de placer les armées de défense en fait parce qu'a priori bon ça vous intéresse pas de me voir déplacer mes armées sans lancer le rituel enfin si j'étais vous moi ça m'intéresserait pas en fait je comprends tout à fait pognon c'est bien pognon non pas ça ça rapporte plus bah ironine je sais pas balade toi dans le coin ironine voilà puis on va arrêter là pour aujourd'hui bon bah j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt et on lancera le dernier rituel le rituel du défenseur lors du prochain épisode allez bye bye les gens on va c'est trop